Bonjour Latifa, merci d'avoir accepté d'être interviewé aujourd'hui dans le cadre de la Journée internationale des femmes. J'ai beaucoup entendu parler de toi, notamment du travail que tu as fait dans le cadre du projet PAJI sur la production de dates, notamment sur l'émancipation des femmes dans les coopératives et des activités génératrices de revenus. Quels sont les challenges, les défis que tu as rencontrés dans le cadre du projet ? Pour le travail avec les coopératives et surtout les coopératives féminines, vraiment c'est un challenge pour moi, pour l'équipe de PAJI, parce qu'on a trouvé des difficultés au début du projet pour avoir rencontré ces femmes, faire des ateliers de sensibilisation avec eux, mais grâce à l'accompagnement de proximité, des animatrices, des monitrices, on est arrivé à rencontrer ces femmes, à faire des ateliers de sensibilisation, à organiser l'alphabétisation avec eux et avoir des femmes leaders dans les oiseaux. Tu as travaillé pendant six ans sur le projet, donc c'est quand même une durée assez longue. Quelles sont les évolutions que tu as pu voir ou les résultats obtenus et peut-être de quoi tu es la plus fière, peut-être un exemple, une anecdote d'un succès que tu as vu ? Au début, on a trouvé des difficultés pour travailler avec ces femmes, mais grâce au travail d'équipe, on est arrivé à accompagner des meilleurs projets des femmes et surtout pendant ces années, on a créé un changement dans les oiseaux. On est arrivé à à mobiliser les femmes, à donner la confiance aux femmes des oiseaux pour améliorer leurs conditions de vie, à autonomiser la femme. Mais avec l'accompagnement de projets, on a créé des coopératives qui ont des employés maintenant avec un succès, avec un savoir-faire très important. Et aussi, on a passé de 2017 au 2023, nous avons passé de 0 à 11 coopératives féminines dans les oiseaux. Et quels conseils tu donnerais à une agence comme Enable pour l'avenir, pour traiter des questions de genre dans d'autres programmes ? Quels seraient les conseils que tu nous donnerais, sur base de ton expérience ? Oui, c'est de travailler encore avec les femmes et surtout de travailler en proximité avec les femmes.